Bonjour, c'est Zico Kiax, entrepreneur, fondateur de Kiax Academy, auteur de formation best-seller. Bienvenue dans cette vidéo courte de laquelle je vais vous partager 5 idées stratégiques pour transformer chaque difficulté en véritable opportunité. Lorsque vous comprendrez la stratégie que je veux vous partager dans cette courte vidéo, vous serez en mesure finalement de voir ce qu'on dit souvent comme expression, le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et surtout, ça vous permettra de rebondir et de transformer les douleurs qui pourraient vous faire mal et vous affaiblir en éléments qui vous projettent et qui vous permettent encore de grandir. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouvel sur cette chaîne, je vous remercie infiniment d'y être et de passer, me faire un bonjour. Je vous remercie pour ça. Je partage régulièrement des conseils, des enseignements stratégiques. Donc, je vous invite à vous abonner au bas de cette chaîne pour recevoir toutes les notifications de rappel, tous les différents partages en cliquant au bas de cette page. Vous avez sans doute un bouton ici en dessous, d'autant s'abonner. Vous pouvez également valider la cloche juste en dessous. Ça vous permettra de ne manquer aucun de mes prochains partages. Pour vous montrer l'avantage de transformer chaque difficulté en opportunité, permettez-moi de vous raconter une courte histoire. C'est l'histoire de deux enfants, deux enfants très jeunes qui sont avec leurs parents au bord de la plage. Et c'est un jour où il y a beaucoup de vent, certaines vagues. Donc, il y a une forme de mouvement très rapide qui se présente. Les vagues sont très, très violentes. Et puis, l'enfant s'amuse. La mère, les deux mères en même temps, un moment d'inattention au même endroit. L'enfant est un peu pris par une des premières vagues. Donc, il se débat un tout petit peu, mais rien de bien grave. Et la mère panique, elle voit ça, elle court. Elle saute la première mère, elle retrouve son enfant, elle le récupère. Et lorsqu'elle le récupère, elle est toute affolée, elle est toute paniquée. Elle pleure peu, presque. Elle voit l'enfant qui a peur, qui est complètement effrayé, qui est complètement détruit, qui est complètement affaibli, qui est complètement fatigué. Et qui, finalement, la regarde en disant presque, c'est comme s'il avait risqué sa vie. Maman, j'ai peur, sauve-moi. Et il crie à l'aide. Et la mère, elle est tellement touchée, elle le regarde dans les yeux, elle le serre fort dans ses bras. Elle se lui dit, plus jamais mon fils. Plus jamais mon fils, tu ne prendras de tels risques. Plus jamais mon fils, tu n'oseras t'aventurer dans tel type de choses. Et il dira, plus jamais maman, je le ferai. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Cet enfant reste dans les bras de sa maman et stoppe. Deuxième cas de figure, le même exemple. La mère de l'autre enfant voit son enfant, elle panique. Même émotion, même peur, même larme. Même en train, elle saute, elle récupère son enfant. Et on voit l'enfant de l'autre côté, tout excité, en train de rigoler. En train de dire, waouh, maman, c'était extraordinaire, c'était génial. Et la mère qui s'énerve presque, en disant, c'était dangereux, tu n'as pas réalisé la pertinence. Il dit, si, si, maman, mais tu n'en fais pas, maman. Je tenais là-bas que je n'étais pas très loin et tout. Et la mère qui panique, elle dit, t'es toi, mon fils. Et le fils, il est souriant. Il venait de vivre une expérience folle. Il a pris certes quelques risques, mais il se sentait tellement fort en ce moment-là avec un grand sourire. Quelques années plus tard, dans les moments de difficulté, dans les moments d'entreprise, le moment où il faut prendre certains risques, sortir de certaines lignes, le premier enfant, celui qui était paralysé, qui a eu peur, qui a été traumatisé et qui, finalement, n'est pas sorti de ce traumatisme, aura souvent tendance à avoir peur, de se bloquer, de trouver chaque difficulté comme une véritable souffrance, comme un moment d'abandon, un moment où, finalement, on peut renoncer, on doit renoncer et on doit s'abriter, se reposer et jurer de ne plus se mettre dans une situation dans laquelle on ne maîtrise pas les éléments et on s'enferme dans un certain cercle qui peut être protecteur, mais qui peut empêcher et freiner le développement et la progression. Et puis, le deuxième enfant, lui, a cet esprit d'initiative, a cette envie toujours de se dépasser, d'avancer et de construire, de grandir et de réaliser de grandes choses. Il a créé une entreprise, il ne cherche pas forcément la sécurité derrière un bureau ou un fonctionnaire, mais plutôt à lancer des idées, à se lancer dans différents projets. Tante des choses, il ne les réussit pas toutes, mais il a une détermination et un sourire. Et lorsqu'il se retrouve face à une difficulté quelconque, il regarde, il voit cette opportunité nouvelle, face à lui, de construire quelque chose de grand, de construire quelque chose de plus fort. Je voulais vous parler de cette histoire parce que ce que vous devez retenir comme idée déjà, ce n'est pas ce qui vous arrive qui est le plus important. Dans la vie, dans les affaires, dans le business, c'est surtout la manière dont vous percevez les choses, la manière à laquelle vous retenez, vous comprenez les choses, les éléments et les événements de la vie. Ça vous permet, quand vous comprenez ça, de vous dire que pour une même situation donnée, on voit ici à l'arrière, est-ce qu'on va voir ça ? Non, ce n'est pas là. Super cadre. On voit ici simplement deux situations données, la même situation. Deux personnes différentes réagiront de façon différente. Certaines personnes verront les choses comme une vraie douleur, une vraie difficulté permanente et se sentiront bloquées lorsque d'autres verront à chaque fois de nouvelles opportunités de grandir, de construire quelque chose de nouveau, de plus grand, de plus fort et de meilleur. Et ce que vous devez comprendre derrière ça, c'est que comment s'en sortir ? Comment faire partie de ces personnes qui parviennent comme ça à transformer les CAA, à prendre une situation qui peut être difficile, douloureuse et de la transformer en véritable opportunité pour grandir et progresser, surfer sur cette vague ? Avant de nous partager toutes ces cinq idées stratégiques que je veux vous recommander, que je veux vous proposer de faire, je veux tout d'abord vous expliquer un mécanisme, comment ça fonctionne de l'intérieur, votre cerveau et vos émotions en quelques mots, en quelques phrases. Parce que lorsque vous comprenez le fonctionnement, vous serez mieux à même ensuite à l'utiliser à votre meilleur avantage pour prendre du recul sur vous-même, sur ce que vous faites, sur votre façon d'interpréter les choses et de réagir. Nous avons dans notre cerveau plusieurs parties et puis on va faire très simple, mais disons qu'il y a une partie qui est la partie dite reptilienne à l'arrière du cerveau, la partie la plus ancienne également du cerveau qui servait à la survie pour nos ancêtres, qui est là pour un moment de danger, de nous rasseoir, de nous renfermer, de nous protéger, soit de nous soumettre, soit de nous rendre plus agressifs, ou de nous faire fuir. Bref, d'abord une forme de réaction impulsive, rapide, qui est vraiment dictée et gérée par cette impulsivité. Elle nous permet aussi, c'est très positif avant, parce que ça nous permettait de nous sauver de situations compliquées, quand il y avait le danger par exemple, etc. Et puis nous avons une autre partie de notre cerveau qui est un peu plus réfléchie, elle est devant le néocortex préfrontal aussi, qui nous permet de rationaliser les choses, de projeter, de penser, de voir ce qui se passera demain et d'imaginer différents scénarios, scénarios stratégiques, afin de prendre des décisions un peu plus posées, un peu plus réfléchies. Quand vous avez ce type d'émotions, difficultés qui vous arrivent dans la vie, une peur, une situation qui est une situation dite douloureuse, une difficulté, la première des choses, c'est qu'on a tendance à réagir et à réfléchir en fonction, justement, avec cette partie du cerveau animal, reptilienne, impulsive. Une émotion non contrôlée, on se laisse prendre par cette émotion de peur, de panique, d'angoisse ou de stress ou de sentiment même de risquer sa vie quelque chose de plus grave, même que ce que l'on vit réellement. Et lorsqu'on prend une décision en ce moment-là, lorsqu'on est sous le contrôle de cette partie de notre cerveau, les décisions sont rarement positives. En réalité, quand on les prend de façon même inconsciente, on va prendre une décision qui sera dictée par cette émotion de peur, d'angoisse et de tracas. Tout notre corps agira en fonction de cette émotion-là et régulièrement, elle ne sera pas très positive. Ce n'est pas le même type de décision que vous auriez prise si vous étiez complètement posé, reposé, conscient et que vous aviez préfrontalisé, rationalisé les choses. Il faut donc comprendre ce principe et ce raisonnement et ce concept pour vous dire qu'au moment où vous rencontrez cette difficulté, vous sentez la douleur, vous sentez la paix, vous sentez le mal, vous sentez la fragilité, vous sentez toutes ces émotions-là. Et donc, vous êtes contrôlé par cette partie de votre cerveau qui va vous faire prendre des décisions, qui va vous faire sentir aussi des émotions négatives et douloureuses. Vous voyez entre guillemets rouge. Comme on dit, tu vois rouge, vous ne voyez rien de positif. Ce n'est pas une opportunité, c'est en réalité une menace que vous voyez face à vous et comme c'est une menace, rien de positif peut se créer, peut se faire dans votre vie. Et le thème de cette vidéo, c'est de vous montrer comment transformer chaque difficulté en opportunité justement. Vous l'aurez compris, pour pouvoir transformer en opportunité, il ne faut pas le faire, prendre des décisions, faire les choses quand vous voyez rouge. Il faut réussir à voir plus clair, à mettre de la lumière, à mettre du relief, à vider le tout pour enfin commencer à voir les choses de façon plus positive. Voici maintenant les 5 conseils, 5 stratégies que je veux vous partager maintenant pour que vous puissiez commencer ici à voir chaque difficulté comme une réelle opportunité. La première des choses à faire, c'est de rééclaircir le tableau sombre, rouge, sang que vous avez dans la tête. La vision est rouge. Vous le voyez, vous voyez tout en rouge et même en noir, tout est très sombre et comme je vous ai expliqué juste avant, inutile de prendre des décisions, inutile de faire quoi que ce soit en ce moment-là parce que vous ne pourrez pas voir les opportunités. Inutile de forcer, tout ce que vous verrez ne sera qu'une menace. Donc là, quand vous décidez de rééclaircir le tableau, il faut comme je vous ai dit, préfrontaliser, c'est-à-dire ramener cette réflexion qui était une réflexion gérée et prise par la partie reptilienne de votre cerveau à la partie préfrontale, le néocortex. Comment pouvez-vous le faire simplement ? Eh bien, il faut pouvoir vous apaiser. Apaiser comment ? Je vais vous donner quelques gestes très simples. Prenez le temps de pause. Prenez un temps de pause. Vous ne maîtrisez rien. Vous voyez rouge, vous avez envie de tout casser, tout détruire, tout arrêter, tout stopper. Déjà, vous prenez le temps de vous rappeler. C'est un espèce de curseur, un ancrage que vous avez créé. Appuyez sur pause, pause, quelle que soit la solution, de vous forcer à appuyer sur pause, de sortir de la situation. Aidez-vous par exemple quand vous avez fait ça en prenant un verre d'eau. Vous vous dites stop verre d'eau. Ce sont des choses que vous pouvez obliger votre cerveau à faire. Il sera très embêtant et très difficile à ce moment-là de faire les choses parce que vous êtes pris dans une émotion et vous n'avez qu'une seule envie, c'est de réagir de façon brutale, violente ou d'une façon qui n'est pas forcément celle que vous voulez réellement enfondir. Donc, lorsque vous dites à votre cerveau quand je suis dans cette situation, il y a le voyant rouge qui s'allume, automatiquement, pause et on va, on prend un verre. Pourquoi ? Parce que le corps est fait d'eau et dans l'eau, il y a de l'oxygène. Ça permet comme ça d'apaiser les choses et tout fonctionne un peu mieux. Vous allez, faites le test et d'ailleurs, je vous recommence de boire beaucoup d'eau parce que ça répare beaucoup de choses. Prenez le temps d'appuyer sur pause et de boire comme ça ici. Pardonnez-moi si je porte mes lunettes de soleil dans la vidéo tout le temps. Il y a beaucoup de soleil en ce moment. Ce n'est pas le moment le plus propice pour tourner la vidéo mais j'ai tenu à m'arrêter quand même pour la tourner pour vous. Je vais la remettre. Vous prenez ce temps de pause. Vous prenez un verre d'eau et vous respirez profondément quelques fois. En respirant, vous inspirez fort et vous expirez lentement et au moment de l'inspiration, votre ventre sort. Il ne doit pas rentrer. Généralement, on fait le contraire. Faites le test. Si vous inspirez avec votre ventre rentre, entraînez-vous. Inspirez le ventre sort, expirez le ventre rentre tout doucement. Vous faites ça, c'est le premier geste. Première étape, première stratégie, c'est de rééclaircir ce tableau parce que sans ça, on ne peut rien faire. Une fois qu'il est rééclairci, on voit plus clair, on n'est plus posé. On commence un peu à relativiser. Et c'est à ce moment-là, n'oubliez pas le thème de cette vidéo, c'est de transformer les difficultés en opportunités. C'est de profiter de cette vague justement. Ça devient un moment où on profite. On en profite. Comment en profiter ? Il faut se rappeler de vos objectifs de cœur. Vous êtes parti dans tous les sens, vous avez pensé à plein de choses, à toutes les choses négatives. Et maintenant, il est temps de vous rasseoir et de penser à vos objectifs de cœur. Les trois objectifs de cœur qui vous animent, qui sont importants pour vous en ce moment, que vous êtes en train de projeter. Et vous voulez vous rapprocher de ces objectifs. Lorsque vous les voyez, vous les voyez clairement, vous les redessinez, vous vous dites tiens, je vois les objectifs, je veux faire ça, 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 ça. Lorsque vous avez fait cette deuxième étape, après vous êtes reposé, rééclairci, vous avez revu vos objectifs de cœur, le troisième point, c'est de vous poser les bonnes questions. Les bonnes questions, c'est en quoi cette situation peut-elle m'aider à me rapprocher de mon objectif de cœur ? En quoi cette situation que je vis maintenant, en ce moment, que je trouve difficile, qui était en fait une menace, en quoi pourrait-elle être une opportunité ? Pourquoi pourrait-elle servir ma cause, ma vie et mes trois objectifs de cœur que je vis en ce moment ? Comment pourrait-elle cette situation, comment pourrait-elle me servir ? Même si vous n'avez pas la réponse, maintenant, je vous assure que le cerveau est très puissant. Quand on lui pose des questions, il va chercher les réponses. Mais posez-les-vous à ce moment-là précis. Lorsque le tableau est clair, vous posez ces questions et vous prenez le temps d'y répondre. Lorsque vous avez posé ces questions, vous avez pris le temps de poser ces types de questions, on va passer à l'étape numéro 4. C'est de construire maintenant un plan stratégique qui vous aidera à implémenter les réponses que vous avez obtenues à l'étape numéro 3. Vous avez demandé à l'étape numéro 3 comment ça pourrait m'aider. Ça peut peut-être m'aider à ce moment de situation où on vient de me licencier, où j'étais furieux et c'était une difficulté. Peut-être me lancer dans cette idée de projet, et de créer mon business enfin et devenir mon propre patron, chose qui est encore plus importante pour moi que le reste. Donc, ça devient une opportunité. Et maintenant, dans le plan 4, on se dit comment structurer un plan stratégique pour le réaliser. Et là, l'idée, c'est d'être concret. C'est de dire étape numéro 1, c'est d'accepter. L'étape numéro 2, c'est de commencer à construire par exemple les types de business que j'ai envie de créer, à me réorganiser, à apprendre, à me former sur les différents points, à déterminer les outils, les ressources dont j'ai besoin, à voir en combien de temps je peux créer tout ça. C'est tout un plan stratégique que je prépare parce que là, je comprends que c'est une vraie opportunité pour moi, cette situation qui était si douloureuse, qui me faisait si mal avant. Et puis, le cinquième point stratégique, la cinquième idée stratégique, c'est le faire, action massive. C'est donc de plus attendre, de pouvoir vous concentrer parce que c'était quelque chose qui normalement on devait vous mettre à terre et au moment où vous avez utilisé cette stratégie en cinq points, ça ne vous a pas mis à terre, ça vous a relevé, ça vous a même donné une opportunité d'accélérer, de vous rapprocher encore plus de votre objectif de cœur, de vos objectifs de cœur. Donc là, le cinquième point, c'est ne perdez plus un instant, accélérer, c'est une opportunité insoupçonnée puisqu'en vous levant ce matin, vous n'aviez pas cette idée-là pour vous rapprocher de cet objectif de cœur, c'est grâce et pas à cause, grâce à cette difficulté qui vous arrive, qui vous est arrivée, que vous avez une opportunité de plus de poser des actions qui vous rapprochent de vos objectifs de cœur. Pensez à ça, c'est très puissant parce que lorsque vous réalisez, vous comprenez que chaque difficulté peut être une opportunité, mais comme chaque être humain, nous sommes des êtres émotionnels, on va réagir avec ces émotions que l'on aura. Ce mécanisme vous aide à le maîtriser. Quand vous devenez un maître de cet exercice, vous allez pouvoir le répéter à volonté, vous dire réellement que ce n'est pas ce qui m'arrive qui est le plus important, c'est la manière dont je l'interprète, avec laquelle je le perçois, comme l'histoire de ces deux enfants. Lequel serez-vous ? Est-ce que ce sera l'enfant qui sera bloqué, qui sera de la douleur et la peur toute sa vie ? Ou alors c'est celui qui va encore grandir et de voir toutes ces opportunités avancer ? Faites ce choix et dites-moi en commentaire lequel de ces deux enfants vous voulez être et vous, si vous êtes aujourd'hui, mais surtout celui que vous voulez être, devenir la meilleure version de vous-même, quel que soit celui que vous êtes aujourd'hui. Si vous avez mis cette vidéo, je vous remercie de me le dire au bas de cette vidéo en validant, en mettant le pouce j'aime, le bleu, comme ça, vers le haut, si vous l'avez apprécié, bien évidemment. Et puis abonnez-vous aussi à cette chaîne. Si vous me découvrez à peine, ce sera un plaisir de partager d'autres conseils avec vous, d'autres enseignements stratégiques sur cette vidéo. Dites-moi en commentaire quel est le type d'enfant, le 1 ou le 2, que vous voulez être, que vous allez être, que vous allez commencer à travailler, à traiter. Posez-moi aussi une question si vous en avez sur ce point ou sur un autre sujet, une vidéo que vous souhaiteriez et que je partage pour vous dans mes prochains enseignements stratégiques. J'aurai beaucoup de plaisir à le faire pour vous. Je vous remercie infiniment, une fois de plus, mes passionnés de liberté pour votre écoute, pour votre attention, pour votre engagement. J'ai partagé ce message avec le cœur. Faites-en profiter aussi autour de vous à d'autres personnes, d'autres passionnés de liberté qui méritent d'en savoir autant que vous. Je vous envoie toute mon amitié, mes passionnés de liberté. C'était le message d'un passionné de liberté, moi à un autre, donc vous. C'était Zico Kiax, à très bientôt. Merci.